Alors c'était un peu fou, d'autant plus qu'on n'avait pratiquement jamais navigué sur des gros bateaux. Moi j'avais fait pas mal de dériveurs quand j'étais petit, du 420, j'avais fait pas mal de planches à voile, mais on n'avait jamais eu notre propre bateau habitable, on n'avait jamais passé une nuit en mer, on n'avait jamais eu cette expérience de la croisière, de la grande croisière. Donc il a fallu passer par les étapes traditionnelles, c'est-à-dire apprendre. Il n'y a pas de honte, il faut apprendre la mer, apprendre la météo, apprendre la navigation. J'ai même fait un stage de diesel pour apprendre à comprendre et à démonter un moteur diesel, de façon à avoir de mon côté le maximum de chance que ça se passe bien. Alors ensuite quand on part, nous on est parti au mois de juillet de La Rochelle, et on a descendu les côtes de l'Europe, les Canaries, les îles du Cap-Vert, jusqu'au mois de décembre. Donc déjà au mois de décembre, avant de traverser l'Atlantique, on avait déjà 6 mois de vie à bord à temps plein. 6 mois à temps plein d'expériences, de vécu, de choses plus ou moins heureuses et plus ou moins malheureuses qui nous étaient arrivées. Donc la traversée de l'Atlantique, je dirais, c'est la partie la plus facile du voyage. D'accord. Voilà. Parce que vous êtes quand même en pleine mer, alors combien de temps ? Pour nous, la durée de la traversée, c'était 15 jours. 15 jours quand même ? Voilà. Entre les îles du Cap-Vert et la Barbade, il y a 2000 milles. En gros, il y a à peu près 4000 kilomètres pour parler un langage terrestre. Et on met deux semaines. Il y a d'autres personnes qui traversent l'Atlantique en partant des Canaries pour aller jusqu'à la Martinique, par exemple. Là, il y a un peu plus de... il y a 3000 milles. Et donc généralement, ils mettent plutôt trois semaines. Je ne parle pas des bateaux de course, hein, qui mettent seulement quelques jours pour traverser. Mais dans des bateaux de croisière traditionnels, ils mettent à peu près ces temps-là. Alors 15 jours en mer, tout seul, sans île, sans terre ? Voilà. 15 jours sans voir la terre, ni devant, ni derrière. Donc pendant les sept premiers jours, on est plus près de la terre qu'on a quittée que celle vers laquelle on va. Et puis les sept derniers jours, on se rapproche progressivement. Le GPS, la carte, l'estime nous permettent de savoir où on est. Et on sait qu'on va arriver dans un jour, dans 48 heures ou dans trois jours. Donc ça, ça entretient le suspense. Et dans ces moments-là, il n'y a pas un nouveau doute aussi ? On s'est troublés de chemin ou... Non. Jamais ? Non, non, non. Pas quand on traverse l'Atlantique, parce que c'est tout droit. On ne peut pas se tromper de chemin. Il faut être prudent, parce qu'il y a d'autres bateaux qui naviguent. Il faut être prudent. Mais on ne se trompe pas de chemin. Alors comment t'occupe tes journées sur un bateau ? Alors ça, c'est une très bonne question, parce que, surtout quand on a des enfants, il faut rythmer les journées. Donc il faut occuper chaque journée avec un certain nombre de rituels qui vont rythmer la journée et qui vont lui donner des temps à échelle humaine. Donc bien souvent, le matin, on se réveille avec le soleil. Donc c'est plutôt vers 7h, 8h le matin. Et là, on profite du lever du soleil, surtout quand quelqu'un avait fait le quart pendant la nuit. Il est bien content de voir les premiers occupants du bateau se réveiller. À ce moment-là, je faisais un tour du bateau pour m'assurer que tout allait bien, que tout était sur place. Et puis souvent, on peut ramasser aussi des poissons volants qui étaient tombés sur le pont pendant la nuit. Et puis à ce moment-là, on prend un petit déjeuner en famille. Vers 10h30, 11h, c'est le moment de faire le point sur la carte, pour savoir où on se situe par rapport à notre avancée, la carte. Et puis c'est l'heure de la météo sur RFI. On écoute la météo, on reporte sur la carte quels sont les événements météorologiques qui nous attendent. Et puis c'est le moment de préparer l'apéritif. Donc on prépare un petit quelque chose. Et puis on prépare le déjeuner. Et puis après le déjeuner, chaque enfant était en juin de passer une heure dans sa cabine, seul, pour jouer, pour lire, pour réfléchir, pour dormir. Mais un petit temps seul, parce que la vie sur un bateau, c'est une vie de promiscuité. Et donc il faut garder un petit peu de temps où on est seul. Et puis l'après-midi, il va y avoir l'heure du goûter. Et puis on peut faire des jeux, souvent des jeux éducatifs avec les enfants. Donc par exemple, jouer au petit cheval, jouer au dé, ça permet d'apprendre à compter. Ou jouer au trivial poursuite, ça permet d'apprendre à mémoriser des choses. Et puis vient rapidement la fin de la journée. Donc on va se laver, on va prendre une douche, on va préparer le dîner. Et puis voilà, à 6h, 6h30 du soir, il fait nuit. Et on prépare le quart pour la nuit qui s'avance. Et les 15 jours passent comme ça ? Et les 15 jours passent comme ça. Alors quelques fois il fait très beau, quelques fois il fait moins beau. Et puis il y a aussi des événements qui viennent rythmer la journée. Par exemple la pêche. Donc on a pêché des très très beaux poissons, ce qu'on appelle des dorades corifènes, qui peuvent faire un mètre, parfois davantage. Vous verrez sur mon site, il y a une belle photo. Et puis il y a aussi le bricolage, parce que sur un bateau il y a toujours des choses à réparer, il y a des choses à entretenir. Et puis on joue avec les enfants, on joue au Lego, on joue au Nécano, on joue au petit cheval. Donc la journée passe finalement assez vite. Incroyable. Et tu n'as jamais eu cette crainte avec des enfants qui tombent à l'eau par exemple, en pleine mer comme ça ? Bien sûr qu'il faut avoir cette crainte. Il faut avoir cette crainte de façon justement à mettre en place toutes les sécurités nécessaires. Il faut avoir cette peur parce que ce serait trop grave d'avoir un enfant qui tombe à l'eau et qu'on le perde. Alors comment ça se passe ? Parce que quand on a des petits enfants, généralement on va mettre un filet autour des filières. Souvent les bateaux ils ont des câbles qu'on appelle des filières qui sont toutes autour. Et nous on a ajouté à ça des filets. Parce que sur le bateau par exemple on avait des ballons. Un ballon il passe sous les filières. Donc le filet permet de retenir les ballons, les Legos, les Duplos, les Poupées. Voilà. Donc il y a ça. Ensuite le deuxième élément c'est que les enfants restent soit à l'intérieur du bateau, soit dans le cockpit. C'est la partie arrière qui est bien protégée. Et s'ils veulent aller sur le pont, sur un catamaran c'est très tentant parce qu'il y a beaucoup de place sur le pont. À ce moment-là on leur avait fait fabriquer des petits harnais avec un mousqueton et une ligne de vie, un cordage qu'ils accrochaient dans une ligne de vie. Ou dans un haut banc ou dans une filière de façon à ce que s'il y a un coup de roulis qui soit bousculé, on soit certain qu'il soit quand même accroché à des périodes de vie. Mais malgré ça il est arrivé qu'un de nos enfants tombe à l'eau. Et il est arrivé, ce qui arrive bien souvent c'est qu'il est tombé à l'eau dans le cadre d'une marina. Parce qu'il est en train de se poursuivre avec ses frères sur un ponton. Et souvent sur les pontons les planches sont un peu disjointes, il a trébuché, il est tombé à l'eau. Donc là instantanément j'ai plongé pour aller le rechercher et voilà l'histoire s'est arrêtée là. Ouf ! Ouf ! Oui !